On va passer au sujet suivant, en fait on va vous faire le résumé du CES version consultant. Après la question c'est quel consultant ? Le bon consultant ou le mauvais consultant ? Vous allez voir. Je me suis inspiré des trucs que j'ai lu à droite à gauche en France aux Etats-Unis. Alors beaucoup de consultants, analystes disent, ah cette année là au CES les gens ils présentaient vraiment des solutions, parce qu'avant ils présentaient des produits. Foutage de gueule ! Ça a toujours été des produits. Il y en a qui essayent de parler de solutions, parce qu'on parle d'interopérabilité dans le Smart City, on essaye de montrer l'interconnectivité d'objets connectés dans la maison, mais l'essentiel des démonstrations qui sont présentées, des produits que ce soit une télé ou quoi que ce soit, c'est souvent un produit, une fonction. Ça en est même au point par exemple où les constructeurs de télévision, quand ils présentent leur télé, maintenant ils montrent juste l'image et ils montrent même plus l'interface. Parce qu'ils s'en foutent, c'est du androïd, ils montrent plus. Donc, produit-solution, je l'ai entendu quatorze fois, quinze fois depuis que je vais au CES, et ça n'a pas tellement changé. Deuxième, alors là cette année, il y avait des solutions qui étaient concentrées sur l'humain. Parce qu'avant ils faisaient que des solutions pour les machines. Troisième cas de figure... C'était pour les chiens et les chats aussi. Alors, oui c'est vrai, c'est l'humain, c'est pour le vivant on va dire. Ça veut dire que ça régresse, parce que plus il y a de pet tech, moins il y a d'humain. En fait, comme les techniques qu'on fait pour les pet tech, c'est en fait pour le propriétaire, à la fin c'est l'humain. Parce qu'on fait croire qu'on s'occupe bien du pet pour faire plaisir au propriétaire, donc en fait c'est pour l'humain. Vous me suivez là ? Et puis, alors un troisième cas de figure, c'est que, alors maintenant en fait le CES c'est marrant, parce que ça montre que n'importe quelle boîte peut faire n'importe quoi. Par exemple Sony qui présente une voiture. Donc tout le monde dit, c'est génial, Sony peut devenir constructeur de voitures, donc moi qui fais du parfum, je vais pouvoir devenir spécialiste du BTP. Et bah non, parce que d'un c'est pas facile, et deux, Sony ne va pas devenir constructeur automobile. Parce qu'ils ont montré une voiture, mais c'était juste pour montrer une voiture qui était équipée de capteurs d'écrans et de systèmes d'attentainement utilisant des composants originaires de Sony. Comme Murata le fait avec ses petits robots, comme Omron qui fait un robot de ping-pong, mais qui n'est pas fournisseur de robots de ping-pong. Il montre juste qu'il sait faire des caméras, des capteurs, des actuateurs. Voilà, donc en fait on peut être trompé par ce qu'on voit si on n'analyse qu'au premier degré. Quatrième analyse du CES, comme on voit pas mal d'entreprises de secteur traditionnel qui se mettent à exposer, comme Delta Airlines cette année, on dit « Ah, c'est le salon de la transformation digitale ». N'est-ce pas Dimitri ? Oui, c'est vraiment de la transfo. Il y a beaucoup de transfo. Alors, il y a des boîtes qui rajoutent du numérique à leur métier. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas tant de boîtes que ça qui font une vraie transfo digitale. Quand je dis transfo digitale, c'est qu'on passe du non-digital à du digital. Il y en a une que je trouve exceptionnelle, que j'ai déjà cité, mais je vais la reciter, c'est Forestia. Vous ne connaissez peut-être pas Forestia, c'est une ancienne filiale de PSA qui est indépendante maintenant. Forestia, c'est un équipe d'anti-automobiles. Et ils ont une caractéristique, c'est qu'à l'origine, ils faisaient de la sellerie. Donc, ils faisaient du cuir, ils faisaient les sièges pour les voitures. C'est de la mécanique et du cuir. C'était, on va dire, la technique industrielle classique. Ils ont, par le coût d'acquisition, notamment d'une partie de Parrot et d'autres sociétés, ils ont décidé de devenir un spécialiste au électronique embarqué dans la voiture. Et maintenant, ils sont devenus un spécialiste de l'électronique embarqué. Donc, on peut vraiment dire qu'ils sont passés du non-digital au digital, au numérique. C'est probablement, dans les grandes entreprises françaises, une des plus belles transformations numériques. Donc voilà, ça, c'est un vrai cas de figure radical. Sinon, souvent, on rajoute un peu numérique dans un métier traditionnel, en fait, ou un peu de relation client-numérique. Oui ? Non ? Oui ? Je vais continuer ? Tu es d'accord ? Ben écoute, je vais te dire un truc, je trouve que tu exagères un peu. Ah bon ? Jamais, jamais. Déjà, parmi les consultants dont tu parles, je suis certain qu'il y en a un packer qui ne sont jamais allés au CES. Ah oui, c'est possible aussi. Là, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que... Je vais prendre l'exemple de Sony. Alors, c'est vrai que tu peux rester à la base en disant, ouais, c'est juste un produit comme ça. Je suis certain que par ici, il y a pas mal de boîtes qui se disent, tiens, je ne sais pas trop comment, moi, je vais présenter ma solution, parce que c'est juste un composant d'une solution plus globale. Et si je faisais un produit vitrine, là, ça aurait du sens. Et à ce moment-là, si tu as, en termes de rôle de consultant, tu vas voir ces boîtes, tu leur dis, tiens, il y a une boîte comme Sony qui fait ça, et vous, peut-être que vous pourriez piocher des idées, et à ce moment-là, faire beaucoup plus facilement comprendre ce que vous vous faites, là, ça a du sens. Et c'est peut-être ça, justement, le rôle du consultant, c'est de faire le pont entre, d'un côté, des trucs que tu vois, et puis des boîtes avec lesquelles tu bosses, et de leur donner des idées, être un levier, en fait. Ok. Je n'ai rien compris, mais c'est pas grave. C'est trop compliqué pour ça. Oui, ok, ok. Alors, cinquième cas, alors ça, je trouve ça extraordinaire, c'est que 2020, c'est l'année charnière. Avant, il n'y avait rien, après, il y a tout. Et là, tout va changer. La conduite autonome, les drones, l'A3D, l'IA, le quantique, c'est vraiment l'année charnière. Alors, j'ai remarqué que, en fait, l'année du présent, c'est toujours l'année charnière. L'année dernière était charnière aussi, c'était l'année de la blockchain aussi. Donc, en fait, l'année est toujours charnière. C'est normal, parce qu'avant, il y a le passé, après, il y a le futur. Et donc, au milieu, c'est un peu charnière entre les deux. Bon, le problème, c'est que ça bouge tout le temps. Mais, en fait, si vous mettez dans 2025, on regardera 2020, on verra que 2020, c'était une année banale, en fait. Elle était au milieu de 19 et 21. Il y a peut-être juste un truc que je dirais, c'est une bonne remarque, c'est que peut-être l'une des raisons pour laquelle c'est en train de monter, puis c'est peut-être en train de redescendre. Côté CES, oui. Oui, c'est peut-être parce que, petit à petit, les gens se disent, ben, toute cette techno, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que, au final, on a vraiment besoin ? C'est ce qu'on va voir avec le reste des présentations. Et puis, le dernier point, c'est qu'en 2023, vous avez tous volé en hélicoptère électrique. Ou pas. Ou pas. Ça, c'est la promesse de Hubert. Ils disent, en 2023, on va voler. Bon, moi, c'est juste pour faire un petit peu de... un petit bashing gentil, quoi. Alors, nous, on est très terre-à-terre. Le résumé du CES, c'est ça, ce qu'on va voir dans ce qui reste de la présentation. Vous avez prévu, on termine à 23h. Donc, les tendances dans le détail, c'est ce qu'on va voir. Donc, il y a quelques tendances qu'on peut qualifier de transversales. En gros, c'est l'IA et ce qu'on appelle la résilience. Et puis, tous les autres, c'est des tendances assez classiques. Et on parlera de sex toys à la fin. En fait, c'est un moyen qu'on a trouvé pour le faire rester jusqu'au bout, en fait. Et après, on a le quantum washing. Et on est sûr que vous allez rester jusqu'au bout. Alors, on a trouvé un moyen de faire une parodie des consultants. C'est qu'on a utilisé le cadran magique du Gartner, avec utile futile et cher pas cher. Et on a essayé de planter le décor des produits qu'on peut voir sur le salon. En fait, vous pouvez en mettre un peu partout. J'ai eu du mal à trouver des produits qui étaient utiles, très chers. J'ai mis une Tesla X qui est chère, et c'est comme c'est un véhicule électrique, on va dire que c'est utile. Mais il y a quand même beaucoup de produits dans les trois autres cadrans. On en trouve partout. Tiens, par exemple, Fanny, l'os connecté là. Tu peux me dire à quoi ça sert ? Ça fait partie de la Pentec. C'est pour vérifier si ton chien va bien. Mais ça marche comment ? A priori, tu as des petits capteurs qui peuvent prendre sa température. Je crois qu'il analyse la salive. Il analyse la salive pour vérifier que tout va bien. Dès qu'il prend le noce, vous savez, vous avez une alerte. Pouf, mon chien va bien, on va bien. C'est un peu stressant après. Vous avez la chaussure à lacets autolassants de Nike, que je n'ai pas vue sur les salons, mais qui est connue depuis un an et quelques. Je ne suis pas sûr que ça soit fondamental. Le scratch, ça marche très bien d'ailleurs. Mais si, c'est retour vers le futur. Oui. OK. Bon. Et puis, vous avez d'autres produits qu'on verra dans la présentation, mais ils sont un peu partout. Donc, tout ça pour dire qu'au CES, on va avoir du Loufoque qui est en gros à gauche. On va trouver de l'utile qui est plutôt en haut à droite. Il y en a plus que ce que j'ai mis là. Une télé normale, un PC normal, un laptop normal, c'est utile. Beaucoup quand même en haut à gauche. Quelques-uns en bas à droite. Par exemple, celui qui est là, là. Ça, c'est le truc top du top pour les gamers. Oui. Mais sinon, dans les trucs... La Lamborghini, oui. Oui. La Lamborghini d'Amazon Alexa, en fait, c'est un coup de com'. Tout le monde a parlé de la Lamborghini. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plan de com' derrière d'Amazon, c'est qu'ils vont sortir un petit device comme ça à moins de 30 euros qui permettra d'équiper toutes les voitures comme la Lamborghini. Elle sera aussi connectée. Ça va connecter votre voiture. Et vous pourrez parler à Alexa dans votre voiture pour 30 dollars. Donc, finalement, ça ne sert à rien d'avoir une Lamborghini. Donc, ça devient utile. Oui. Enfin, pour une Lamborghini, il ne devrait plus le vendre plus cher. Donc, ça s'appelle la démocratisation des technologies de luxe, en fait. C'est un peu ça. Au départ, c'est dans le luxe. Après, c'est pour tout le monde. Ils peuvent l'intégrer dans une voiture de luxe, mais monsieur et madame Michu pourront avoir le même service. Maintenant, je vais vous parler de ce truc-là. Ce truc-là, c'est un PC. J'ai même oublié le nom. C'est des Asiatiques, des Taïwanais ou des Coréens encore. Ils ont fait un PC dans lequel ils ont mis une PS4, une Xbox de luxe de la plus haut de gamme possible. Ils ont rajouté une Nintendo, je ne sais plus laquelle. Ils ont mis un Switch Ethernet 1 gigabit. Ils ont mis un Switch HDMI. Une Xbox. Avec tout ce truc-là. Et donc, le joueur, il va pouvoir jouer à n'importe quel jeu, de n'importe quelle console et de PC, avec son clavier, son écran, ses accessoires. Et avec un Switch, il va juste changer de console. Et là, vous dites, OK. Mais si, parce que quand tu es gamer, tu n'as pas tous les mêmes jeux sur toutes les mêmes consoles. Donc, c'est vital quand tu as un vrai. Moi, je ne joue pas aux jeux vidéo. Mais quand je vois ça, je me dis, ils ont créé. En fait, c'était une blague. C'est une blague. Ils ont dit, oui, la version, on met tout. C'est un peu une blague. Et on ne va vendre que la version où il y a PC et PS4. Parce que c'est celle qui est le plus utilisée aujourd'hui. Donc, on ne met pas les deux autres. Mais c'est quand même du gros fumage des moquettes. Alors, l'autre nouveauté, c'est le fact-checking. Le festival du fact-checking. Il faut savoir qu'Olivier, il aime bien fact-checker. Donc là, on va fact-checker le fact-checking avec Olivier. Et on va vous mettre à contribution. Donc, ce n'est pas difficile. Quand vous verrez, voilà, en haut à gauche ou en bas à droite, un petit point d'interrogation, on vous posera la question, est-ce que c'est vraiment utile ? Et là, vous me ferez... Ah, merde, j'ai cliqué en même temps que toi. Ah bah non, si tu cliques... Vas-y. Donc, vous nous ferez... Attends, 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 attends. C'est qui qui clique, du coup, Olivier ? Attends, deux secondes. On va le faire scientifiquement. Il me met le bazar. Donc, quand on vous posera la question, est-ce que c'est vraiment de la tech ? Vous me répondrez... Peut-être. Manamana. Voilà. Et si vous pensez que ce n'est pas du tout de la tech, vous me répondrez... Manamana. Non. Manamana. Plus fort, voilà. On va s'entraîner. On va s'entraîner. Et bien, si c'est vrai, vous me faites... Manamana. Allez-y. Manamana, je vous écoute. Manamana. Vous n'êtes pas bêtis. Et si ce n'est pas bien, vous me faites... Manamana. Vous êtes prêts ? Vous allez en manger toute la soirée. On a prévu de vous garder vélo. Et en fait, on a une intelligence artificielle qui va interpréter vos cris pour vérifier tout ça. Pour l'instant, vous êtes faible. Alors, mais ça va monter en puissance. Alors, surtout sur les sex toys, vous verrez. Donc, première tendance. Alors ça, c'est plutôt un côté analyste. Et qu'est-ce qui se passe dans l'IA ? Parce que l'IA, elle était un peu partout sur les CES. Quasiment tous les produits utilisent de l'IA. Éventuellement de l'IA washing. Mais en gros, on a des IA dans les caméras de surveillance parce que tout ce qui peut traiter l'image, c'est de l'IA. On a l'IA embarqué avec des composants français comme Cartesiam, comme les microcontrôleurs 32 bits de STMicro. On a des gens qui font évidemment de l'usage de la commande vocale avec Alexa et Google Assistant qui se battaient en duel sur le salon. Et puis, on a aussi une nouvelle tendance qui a démarré déjà l'année dernière mais qui s'est amplifiée cette année d'un plus grand nombre de start-up que par le passé qui essaient de faire ce qu'on appelle l'IA émotionnel. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Mais en gros, c'est soit des IA avec des capteurs qui essaient de capter le niveau des émotions des humains et complétés par éventuellement des fonctions qui s'adaptent à l'état émotionnel des humains pour changer quelque chose. Après, on verra ce que ça peut changer. Hein ? Manamana ? Manamana ou manamana ? Bon. Alors, justement, Alexa. Alexa, ça peut servir à plein de choses, alors que j'ai découvert, d'ailleurs, il y en a certaines, elles sont anciennes. Alors, on peut faire Alexa dans la douche. Donc, ça, c'est vous faites la douche et vous choisissez la musique que vous voulez écouter. Donc, ça, c'est Collaire qui est une boîte américaine. Vous passez des appels à sa belle-mère, par exemple. Mais tu peux aussi appeler et tu peux aussi lancer une audioconférence en WhatsApp avec quelqu'un à distance de la douche. Et alors, j'ai trouvé un truc qui est quand même pas mal. C'est le robinet. C'est la même boîte. C'est un robinet commandé par Alexa. Alors, sur le coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, il a encore fumé la moquette, c'est n'importe quoi. Puis après, j'ai dit mais ça sert à quoi ? Et la fille me fait la démo et me dit, par exemple, vous dites, mets-moi un litre d'eau dans la casserole. Et ça fait un litre d'eau. Et là, j'ai dit, c'est pas con. Pour ceux qui ont la cuisine. On enlève le verbe. Alors, le problème, c'est que souvent, on pèse pas que l'eau. Mais pourquoi pas ? Bon, toi, t'aurais aimé qu'on fasse quoi ? Moi, j'ai dit, si on peut avoir la température aussi, c'est encore mieux. Par exemple, un bain pour un bébé, tu veux remplir. Tu dis, avec ça, mets-moi 25 litres à 38 degrés. Le seul problème, c'est que c'est des robinets de luxe, c'est vendu haut de gamme. La même société fait des toilettes connectées avec des UV qui font plein de trucs bizarres. Les UV, ça stérilise des toilettes. C'est très important. Les Asiatiques, ils sont très sensibles. Et donc, il y a un marché pour ça. Non, mais vous rigolez. Tu rigoles. Mais il y a des boîtes qui font de l'analyse des selles humaines qui détectent le sang dans les selles pour détecter que t'as un cancer du colon. Il y a mieux que ça. Il y a les selles même de chiens. Il y a la même chose pour les selles de chiens. Il est dédié à ça, justement. Donc, l'analyse biologique, c'est un truc très à la main. Après la bave et les calchins. Alors, maintenant, il y a le petit robot Babal de Samsung. Alors, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Vous l'avez vu ou pas, déjà ? Qui l'a jamais vu ? J'avais le doigt. Bon, il y a quelques-uns. Bon, punition vidéo. Hop. Mais ça, ça ressemble à quoi tu vois ? Oh ! Hi, Bali ! Alors, tout ça pour dire que les Coréens, ils en ont rien à foutre de la vie privée. Le hacking des caméras dans la maison, ça les gêne pas trop. Alors, vous en pensez quoi, les amis, là ? Moi, je dirais qu'à priori, ça paraît inutile. Sauf pour toi, évidemment, pour le matin, quand tu fais tes séances de yoga, c'est vrai, de savoir ta posture, c'est super important. C'est tous les matins, effectivement. Ça j'en ai plein de secondes. Après, je trouve que c'est peut-être une tendance parce que je parie que demain, Amazon, ensuite Google vont commencer à se mettre à faire des assistants vocaux avec robotisés. Et il pourrait y avoir des économies d'échelle qui vont faire que tous les éléments robotisés vont coûter de moins en moins cher. Et peut-être qu'on aurait de plus en plus d'objets d'ici deux, trois ans robotisés. Mais pas forcément la balle, quand même. Je voudrais juste résumer un truc. C'est qu'on voit quand même un chien tout le long du film vidéo. Moi, je vous défie de laisser un chien ou un chat avec une boule comme ça. Je pense qu'il bouffe la balle dans les cinq minutes. Donc, ça intérêt à être hyper résistant et anti-bave. C'est une balle durcie, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Deuxième solution d'IA qui venait aussi de Samsung et qui a défrayé la chronique, c'est le fameux Néon. Qui l'a jamais vu, à ma question ? Alors, Néon, en fait, ce sont des avatars photoréalistes qui étaient présentés sur des écrans de très grande taille. Donc, quand on était face à eux, on avait la même taille qu'un humain. Et ça ressemblait à ça. Vous avez une petite vidéo pareille qui vous montre à quoi ça ressemble. Donc, il rouge, il parle. Bon, alors, c'est vrai ça ou pas ? Alors, le problème, c'est que nous avons survendu la veille au CES Unveil. Il y avait des petites cartes. Ils disaient, venez rencontrer nos androïdes humains, etc. Donc, on s'est tous dit, on va avoir droit à du Blade Runner. On va avoir un vrai réplicant face à nous. En fait, on s'est retrouvés face à des écrans. Et ce sont des personnes qui ont été filmées en 3D et qui sont remasterisées. Donc, en effet, on peut en prendre le contrôle et faire quasiment de la fake news. On peut leur faire dire ce qu'on veut, les faire bouger comme on veut. Mais ce sont basés sur des gens qui ont été filmés. Ce n'est pas comme, par exemple, la start-up Hour One où là, ils recréent carrément des humains à partir d'une banque de données de tout un bout de corps. Et deuxièmement, dans la démo, ils appuyaient sur des boutons. Donc, c'était dit bonjour, bonjour, fais telle phrase ou fais telle action. Mais ils nous avaient annoncé de l'IA, ils nous avaient annoncé de l'émotion et ça n'y était pas. Alors, est-ce qu'ils vont être capables de le faire ? Moi, c'est la question que je me pose. C'est qu'en effet, c'était beau, c'était réaliste. C'est une belle performance technologique qui fait se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dire à n'importe qui, n'importe quand. Mais est-ce qu'ils vont vraiment mettre de l'IA dedans et qu'on ait ça à l'accueil des magasins ? Pour l'instant, je n'ai rien vu qui me prouve qu'ils vont être capables de le faire. C'était un beau buzz, ça fait beaucoup parler. Moi, ça m'a fait penser à la princesse Léa dans Star Wars. Parce qu'aussi bien dans Rogue One que dans le dernier, le 9, c'est l'actrice qui était captée en 3D. Elle est reproduite avec un mécanisme voisin de ça. Alors, j'ai posé des questions sur les gars du stand. Comme d'habitude, je pose des questions, ça marche comment ? Est-ce qu'il y a un GAN dedans ? C'est un réseau génératif pour ceux qui connaissent, dans le deep learning. Et le mec, je l'ai coincé au bout de deux minutes. Quand il a été coincé, il a dit qu'on n'a pas le droit de le dire. C'est le sketch. Et en fait, j'ai senti que dans la démonstration, il y avait deux tiers de la démo qui était en fait du motion capture qu'on fait au cinéma, comme Leia dans Star Wars. Et puis, il y avait un tiers qui était en gros un peu de réseau génératif pour régénérer les gestes et mouvements programmés. Et ça, c'était couplé à un chatbot vocal qui permettait de rajouter de la conversation. Oui, mais pour l'instant, ça reste très limité. Moi, j'étais très déçu par rapport au buzz qu'ils annonçaient. Mais on s'en doutait. Après, pour moi, c'est vraiment les prémices d'une tendance lourde. Pourquoi ? Parce qu'on commence à rentrer un peu dans la vallée de l'étrange. Parce qu'on met du Neon Life d'un côté. On met du DeepMind. Et puis, on va se retrouver dans 2-3 ans avec un service client, voire des entretiens de recrutement. On va voir face à soi. On va se dire, tiens, attends, c'est un être humain ? Ah ben non, c'est un avatar avec un être humain derrière ? Ou est-ce un avatar avec deux liens et peut-être un être humain ? Après, il y a une grosse confusion. On ne sait plus est-ce qui est vrai. Et à mon avis, il y a peut-être un truc à faire. Il y a eu un décret Photoshop. On doit peut-être avoir un décret qui dise « human » ou « artisticiel » quoi. Ouais, ouais. Comme les fake news. Moi, ça m'a choqué quand je l'ai vu. Quand je dis « ça m'a choqué », ça m'a fait mal au cœur. Parce que je me suis dit, si on me mettait en avatar une personne que j'aime bien, mais qu'en fait, ce n'est pas elle. Je me dis, ça ne m'a pas allé là. La vraie quoi. Je préfère vous voir tous en chair en os que vous voir en faux. Et en faux au sens, ce n'est pas vous quoi. Ce n'est pas vos émotions à vous. C'est une machine qui les recrée. Tu sais, il y a Robin Williams qui a interdit qu'on utilise son image pendant les 30 ans après sa mort. Et pour toi ? Oui. Tu veux qu'on utilise son image pour les prochains débris ? Non. Je vais signer un papier. Je veux éviter. Je veux éviter. Alors, on passe à la résilience qui était un autre thème récurrent du salon pour la deuxième fois. Et toi, tu aimes bien ce thème, la résilience. Est-ce que tu es résilient, toi, personnellement ? Ecoute, j'essaye de l'être au maximum. Attends, la douche est prête ? C'est quoi la résilience ? En plus, j'écris pas mal sur le sujet parce qu'il y a quand même une question qui est toute bête. On n'a plus d'électricité, grosso modo, il n'y a plus d'IA. Donc, la résilience, en fait, c'est… Sans eau, il y a de l'IA quand même. Comment ? Sans eau. Sans eau, ça dépend. Si, par exemple, tu as besoin d'alimenter derrière des serveurs et que les serveurs… Sauf si tu as du Ledge AI, c'est différent. Et il y a quand même une petite problématique, c'est que… Enfin, les solutions résilientes, c'est quoi ? C'est grosso modo trouver des solutions qui sont capables de subvenir à des besoins qui sont vitaux, alors qu'on a plus, par exemple, de connexions à l'énergie, plus de connexions potentiellement pour s'alimenter, ou plus de connexions avec de l'eau potable. Et ce qui est intéressant… Alors, on est au tout début, mais on commence à avoir des solutions résilientes. Alors là, par exemple, c'est Ossol, qui a un panneau, une sorte de mini panneau photovoltaïque qui est directement branché avec la batterie. Alors, il n'est pas amovible pour l'instant. C'est juste une batterie avec un panneau solaire, quoi. Oui, mais ce qui se passe, c'est que ça coûte de moins en moins cher. J'ai été, par exemple, chez un… Il y avait plein de fabricants chinois, et bon, pour 100 000, je pouvais l'avoir pour 15 dollars une sorte de petit panneau photovoltaïque. Alors, ma valise était trop petite, donc je n'ai pas pu les prendre. Mais ça coûte de moins en moins cher. Et donc, on va en trouver de plus en plus de cette manière-là. Si on regarde maintenant sur l'eau potable, parce que c'est une grosse problématique l'eau potable dans pas mal de pays, il y a Zero Mass Water qui utilise une technique assez simple. Donc ça, c'est ce qui est à droite dans le slide. C'est exactement cela. Ils utilisent en fait des panneaux photovoltaïques associés avec la condensation. C'est ce qu'on voit notamment quand on est en voiture et qu'il fait froid dehors. Quand l'air est humide. Comment ? Quand l'air est humide. Alors, quand l'air est humide. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que même s'ils ont 5% d'humidité, ils sont capables de récupérer de l'eau. Ils sont en Arizona à Tempeh. Et ils arrivent à récupérer de l'eau. C'est de l'ordre de 5 à 10 litres d'eau. Alors, peut-être pas à Tempeh. Et l'eau, elle est purifiée. Déjà, ils filtrent l'air. Ils purifient l'eau. Et puis, ils mettent en plus du magnésium et aussi du calcium. Et après, derrière, ça permet d'être bu assez facilement. J'en ai goûté. Je ne suis pas mort pour l'instant. Bon, après, je n'ai peut-être pas bu les huit. Mais même, ils sont approuvés par la FDA et par d'autres organismes. D'accord. Il y a un autre truc intéressant sur le salon, c'est les frigos. C'est pour l'alimentation. Enfin, l'alimentation, c'est un petit... C'est pour planter les choux à la maison, pour éviter les pénuries de choux. C'est ça. Oui, disons, c'est pour les herbes. Par exemple, si tu as envie d'avoir du thym, si tu veux avoir par exemple, je ne sais pas, de l'estragon, du basilic. Du basilic. Voilà. Ça, c'est typiquement des utilisations. Il y a plein de frigos avec ça. Il y a un bug dans l'histoire. Parce que moi, j'ai vu un tas de produits comme ça sur le CES. Une bonne dizaine, une quinzaine de stands. Parfois, d'ailleurs, c'était des stands d'autres boîtes que de boîtes qui faisaient ça. J'ai vu ça chez Gigabyte. C'est une boîte qui fait des cartes mères de PC de Taïwan. Et ils avaient un truc comme ça sur leur stand, qui était un use case de leur hardware. Et je dis, c'est bizarre, parce qu'ils ne font que des plantes vertes, où il n'y a que des feuilles. Il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumineuses, il n'y a pas de patates, il n'y a pas de topinambours. Je me suis dit, il y a un bug dans l'histoire. C'est curieux, quoi. C'est curieux. Alors, je me suis renseigné sur le marché américain, et en fait, il semblerait que ça serve à ça. Ça sert à faire du cannabis dans certains endroits. Alors, il y a des États où c'est légal, comme en Californie, d'autres, tout ça l'est moins. Et donc, des feuilles vertes, ça peut être aussi pour ça. Bon, je comprends un peu ton intérêt. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. C'est peut-être une légende urbaine. Déjà, je comprends un petit peu ton intérêt, parce que c'est tous que tu es un peu un fumeur de Havan. Je ne savais pas que tu avais diversifié vers un autre type de consommation. Pour écrire le rapport du CES, il faut fumer quand même. Pendant deux semaines.